Il pleuvait les oiseaux, c'est un roman qui a le ton d'un conte, un ton à la fois grave et léger, qui raconte l'histoire de trois hommes qui ont tourné le dos au monde, se sont enfoncés dans la forêt et sont devenus des ermites. Une histoire qui parle de solitude, acceptée, de vieillesse, puisque les ermites vont devenir âgés, de la mort, inévitablement, qui est la compagne de la vieillesse, de l'amitié et, étonnamment, de l'amour. Parce que vous pensez bien que je n'allais pas laisser mes ermites vivre tranquillement leur vie d'hermites des bois. Et qu'est-ce qui va changer leur vie? Deux femmes. Une première, une photographe qui est en quête des survivants des grands feux qui ont ravagé le pays. Et une deuxième, très âgée, celle-là, Marie Desneiges, une rescapée des milieux psychiatriques, qui va apporter la lumière dans ce roman-là. Mais le maître mot du roman, c'est la liberté. La liberté de vivre sa vie selon ses propres lois. Et voilà. C'est parti.